... ... Alors Pierre, pourquoi il veut une rubrique science dans la Revue du Projet ? Et pourquoi tu ne demandes pas pourquoi une rubrique poésie, une rubrique histoire, philo, statistique, etc. C'est tout simplement parce que les sciences elles ont une place dans la vie et elles en ont une de plus en plus. La Revue du Projet, elle existe depuis environ 5 ans et demi. Il y a une cinquantaine d'articles dans la rubrique science, sur des thèmes divers, mathématiques et théâtre, qu'est-ce qu'une journaliste scientifique, spor et science, l'exemple du dopage, etc. Dans le prochain numéro ce sera la Lune, alors qu'il y a deux, trois mois, on a parlé du Soleil. Il y a à la fois des gens qui sont membres du Parti Communiste qui s'expriment mais aussi d'autres. Et c'est parfaitement normal. Je prends un exemple. On a traité une fois connaître l'intérieur de la Terre, qu'est-ce qu'il y a au sein de la Terre, etc. C'est évident que si je demande au secrétaire général du Parti de nous parler de ça, d'abord il va refuser, et puis d'autre part c'est irraisonnable. Il faut s'adresser à une personne qui est spécialiste de la question et en plus qui sait l'exposer. Un autre exemple c'est les mathématiques japonaises au 19ème siècle. Marion a fait sa thèse sur cette question, je me suis adressé à elle et elle a accepté. Alors, pourquoi est-ce que j'ai accepté de publier dans cette revue ? C'est parce qu'il me semble, en politique, quand on considère les relations internationales, il ne faut pas considérer seulement les relations en termes d'économie, en termes militaires, en termes politiques, il faut aussi considérer les relations culturelles, les relations scientifiques qu'il y a eu entre les différentes cultures dans le monde pour faire de la politique aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça. Donc en d'autres termes, c'est une exigence intellectuelle, mais en même temps, c'est une ouverture du champ. Concrètement, à quoi ça sert la science dans la construction d'un projet politique ? Alors, à quoi ça sert ? Tu vois, c'est une expression que je n'aime pas trop. Il ne faut pas parler uniquement en termes d'utilité. Alors bon, c'est vrai, tiens, assieds-toi. Cette fourchette, il y a des maths, il y a la physique dedans. Il y a la géométrie, bien sûr, il y a la science des matériaux, mais aussi tout le processus de production, les machines, le transport, la vente, etc. Tout ça, c'est bourré de mathématiques et de physique. Bon, mais il ne faut pas rester là. Parce que les sciences, c'est aussi l'état d'esprit, c'est aussi une démarche, c'est dépasser les apparences, les superstitions, c'est soif de connaissance. Et donc, si je te suis bien, la science, elle occupe une place de choix dans notre projet communiste ? Oui, une place de choix, mais en même temps, elle n'est pas là pour tout réjanter. Il faut faire attention. Je crois que le mieux, ce serait ce qu'on demande à quelques jeunes qui sont intervenus récemment, quand ils font des articles dans cette rubrique, de nous dire comment ils commencent. Allons-y. Je suis Marion. Alors, bonjour. J'ai effectué une thèse sur le Japon de l'ère Meiji, la deuxième moitié du 19ème siècle, en histoire des mathématiques. Suite à la guerre de l'Opium, l'Europe et les États-Unis dominent dans les mains d'Asie, et le Japon doit se positionner dans cette nouvelle situation internationale. Alors, le gouvernement décide alors de moderniser totalement le pays en important les modèles occidentaux, en intégrant les modèles occidentaux. Donc, il faut savoir qu'à cette période, les professeurs, ils sont habitués à enseigner selon la tradition du wassan. Alors, par exemple, en primaire, ils enseignent des procédures de calcul, des procédures de résolution de problèmes sur le bouillier, ou à l'aide des baguettes de calcul. Et donc, à cette période-là, ils doivent enseigner les mathématiques importées des pays occidentaux, donc d'Europe et des États-Unis, alors qu'elles sont, par exemple, expliquées avec un langage totalement nouveau, alors qu'ils ne connaissent pas du tout ces mathématiques. Et donc, je m'intéresse à comment ça va se dérouler. Alors, je m'intéresse aussi, par exemple, à l'impact que cela, que ces situations historiques ont eu sur l'enseignement actuel. Là, je pars à Joetsu, au nord-ouest de Tokyo, dans un mois, pour aller observer des étudiants au collège. Comment est-ce qu'ils font les mathématiques actuellement et comment, finalement, les études historiques que j'ai faites peuvent avoir un impact, ont eu un impact sur l'enseignement actuel. Je suis historien des sciences, et en tant qu'historien, j'étudie la science comme un phénomène culturel, loin de l'idée d'une science déconnectée des enjeux sociaux, philosophiques et politiques. Je m'intéresse particulièrement à la physique quantique, donc qui est la théorie qui s'applique au monde microscopique. Et le paradoxe, c'est que, bien que la mécanique quantique soit utilisée dans un grand nombre d'objets du quotidien, pensons à nos smartphones, ou pensons aux portes automatiques des magasins qui s'ouvrent grâce à l'effet photoélectrique, donc qui est un effet purement quantique, et bien cette théorie, elle a suscité tout au long du 20ème siècle, et elle suscite encore un grand nombre de débats et d'interrogations qui mobilisent à la fois les physiciens et les philosophes sur comment interpréter ces résultats. Alors on a tous en tête l'idée du chat de Schrödinger qui sera à la fois mort et vivant. Mes études doctorales portent plus spécifiquement sur un groupe de physiciens communistes autour de Jean-Pierre Vigée en collaboration avec Louis de Broglie, le prix Nobel de physique, sur une interprétation alternative de la mécanique quantique qui proposait de réintroduire une forme de causalité de déterminisme dans la théorie. Alors, les sciences ont toujours intéressé les communistes et les marxistes, et je pense qu'étudier en tant qu'historien la production du passé permet d'éclairer les débats présents et peut-être d'éviter de recommettre certaines erreurs, et c'est à ce titre que j'ai écrit dans la revue du projet.